Alors, ce qui est caractéristique dans ces images, c'est qu'on a de la matière très fine, de la texture très fine, et en même temps, c'est un peu monochromatique, il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs différentes. Et alors, vous allez remarquer que si vous essayez de modifier l'intensité lumineuse pour modifier le contraste, eh bien, ça va très vite changer les couleurs, ça va être un peu désagréable. Bon, on va essayer. Vous êtes sur une des deux images, vous n'allez pas le faire sur les deux, vous choisissez laquelle des deux vous voulez travailler, et vous allez ajouter au-dessus de ce calque d'arrière-plan, il n'y a pas besoin de le déverrouiller. Le déverrouiller, c'est juste si on veut modifier sa transparence. Mais là, je veux mettre juste un calque de réglage pour changer son intensité lumineuse. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Et donc, le calque de réglage arrive là, et le panneau propriété me montre le réglage de courbe. Donc, ce que je suis en train de montrer là, sur l'image du lion, marcherait sur n'importe quelle autre image. Je veux dire, ce serait utile sur n'importe quelle autre image qui est un peu monochromatique. On n'a pas beaucoup de couleurs différentes, et on veut changer l'intensité lumineuse. Donc voilà, je suis dans le réglage des courbes. Je vais cliquer, pour mettre un point, je peux donc modifier la luminosité. Je mets un deuxième point, je peux modifier le contraste. Et vous voyez tout de suite ce qui arrive ? Les couleurs sont modifiées aussi. Dès que je modifie le contraste, les couleurs, ça commence à devenir saturé. Si je diminue le contraste, les couleurs, ça devient terne, rosâtre même. Et donc, ce n'est pas bon. Et donc, je vais jeter le calque de réglage à la corbeille. Et nous allons voir comment traiter ce genre de photo difficile. C'est comme pour les pubs, pour la lessive. Il y a les lessives difficiles. Les chats difficiles aussi, tiens. Et pour toutes les pubs, il y a des choses difficiles. On vous fait croire que tout est difficile. Mais ici, c'est réellement difficile. Eh bien, la technique. Je vous rappelle, dans le menu fenêtre couches, nous sommes actuellement avec une image qui a trois couches. Rouge, vert et bleu. C'est comme ça que la lumière et les couleurs sont faites. Donc, c'est interdépendant. Les couches, elles servent à la fois à faire la luminosité et la couleur. Elles servent aux deux. Eh bien, il y a un mode de travail dans Photoshop qui sépare les deux. C'est ce qu'on appelle le mode LAB. Eh bien, on va transformer cette image en LAB. Il suffit d'aller dans le menu images, mode, et choisir couleur LAB. À partir de là, l'image n'a pas changé d'aspect, parce que le LAB, c'est super performant. Tout ce que le RVB peut faire, le LAB peut le faire. Et nous avons une couche de luminosité uniquement. Ça veut dire que si j'ajoute sur cette image un calque de réglage, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, eh bien, je vais pouvoir agir uniquement sur la luminosité et les couleurs ne vont pas changer. Donc, vous voyez, je suis dans le réglage des courbes. Je viens de mettre un calque de réglage de type courbe. J'ai les trois couches ici, LAB, mais ce qui m'intéresse, c'est uniquement la luminosité. Je modifie l'intensité lumineuse. Je modifie le contraste. Eh bien, la couleur change moins. Et si on passe de la courbe, on va changer. OK. Voilà. Donc, je peux ajouter, vous le savez, plein de points. C'est l'occasion, parce qu'il va falloir ajouter plein de points de manière à vraiment y aller dans le détail. Voilà. Donc, ça devient un travail un peu précis, en fait. Vous voyez, puisque regardez la courbe que j'ai ici, de Lyon, à quoi il ressemble. Si je mets un point ici et que je bouge le point, ça modifie quand même pas mal le résultat. Bon, il faut savoir qu'on travaille sur des images JPEG ici et qu'au niveau de la quantité d'informations, c'est assez limité, en fait. Donc, avec vos images en mode RAW, ce sera mieux, oui. Donc, il faut vraiment aller... C'est un travail d'orfèvre. Si on veut un travail de qualité. Sinon, si on a un gros bourrin, on fait n'importe quoi et c'est bon. OK. Et donc, voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez donc rester en LAB, faire le reste de l'image en LAB, ou alors vous convertissez. Merci. Merci.